Alléluia, Shalom, bienvenue le Seigneur, je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui peux me suivre maintenant sur cette petite vidéo que j'ai fait sur webcam, André sur YouTube. Je vais dire ceci, je vais vous encourager vraiment de s'engager dans la vie de prière, de prière offensives et non pas de prière tout le temps à plairer, plairer que Dieu vienne à notre secours, Dieu aide-nous, nous devons maintenant monter dans la dimension où nous devons maintenant commencer à faire plus beaucoup, plus beaucoup, les prières d'autorité, les prières de chasser des démons, les prières de détruire les œuvres des ténèbres, les prières, de commencer à anéantir toutes les puissances maléfiques, commençons à anéantir toujours tous les œuvres des ténèbres, car le Dieu déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. Dieu a mis à nous son autorité, sa puissance, afin que nous puissions commencer à chasser les démons et détruire tous les œuvres du diable. Vous comprenez mes amis? Donc c'est pour cela que je vous conseille dès aujourd'hui à commencer à faire surtout ce genre de prière, les prières d'autorité, les prières de combat, de chasser les démons, de chasser les diables dans vos vies, de commencer à détruire tous les plans de l'ennemi dans vos vies. Pourquoi j'ai dit ça vraiment de commencer à les faire? C'est simplement parce que dans ce dernier temps, nous devons savoir que dans nos églises, dans nos bâtiments des églises, là où nous avons l'habitude de nous réunir, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont l'habitude aussi de se réunir avec nous. Donc nous devons savoir que non, tout ce qui vient de l'église ne sont pas forcément des chrétiens. Vous comprenez mes amis? C'est pour cela donc que nous devons toujours se lever pour chasser les ténèbres dans nos bâtiments, dans nos ensemblées, chasser tout le système des ténèbres, chasser l'ennemi, chasser le diable et détruire les œuvres du ténèbre pour permettre à tous ces frères et sœurs qui viennent de l'église, qui ne sont pas qu'aux chrétiens, qui viennent juste pour s'amuser ou qui viennent juste pour passer leur temps, afin que le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, puisse les toucher, puisse consommer toutes œuvres mauvaises qui les animent, tous les esprits mauvaises qui les guident, que tous ces esprits-là puissent quitter leur vie, afin que ces frères et sœurs puissent réellement se convertir à Jésus-Christ, se convertir, se détacher des systèmes de ce monde. Et surtout, nous devons savoir aussi, la plupart des personnes qui ont en eux l'esprit de la sorcellerie, si vous connaissez peut-être la sorcellerie, c'est un esprit démoniaque qui habite dans beaucoup de personnes et qui ont l'habitude, qui ont ce pouvoir-là maléfique de faire le mal, de faire le mal spirituellement à beaucoup de gens, vous comprenez? Donc, alors, beaucoup de personnes qui ont cette puissance-là, beaucoup de personnes qui ont cet esprit-là de la sorcellerie, c'est que je sais, c'est que j'ai compris, ils se sont maintenant beaucoup infiltrés dans les églises. Donc, ils se passent, ils se font passer pour les chrétiens, pendant qu'ils ne sont pas les chrétiens. Donc, c'est pour dire que non, ils sont là avec nous, ils sont là avec vous, vous priez ensemble, mais tellement vous avez toujours l'habitude de faire des prières, comment on dit, des prières, de la mentation, des prières simples, des prières où vous pleurez toujours que Dieu aide nous, Dieu vienne à notre secours. Et ces gens-là aussi sont là avec vous, avec nous, en train de faire ce genre de prières. Mais quand vous commencez à faire des prières d'autorité, des prières de combat, commencez à chasser les démons, commencez à détruire les œuvres du ténèbre, vous allez voir que non, toutes les puissances-là de la sorcellerie n'auront plus d'effet, ne pourront plus fonctionner. Comprenez? Donc, je vous conseille vraiment et je vous encourage de faire ce genre de prière car beaucoup de nos frères et sœurs qui ont ces esprits-là de la sorcellerie, ils se sont infiltrés, ils sont avec nous. Personne fait, c'est difficile pour vous peut-être, mes frères et sœurs, de savoir qui a cet esprit-là. Parce qu'ils sont aussi, beaucoup ils sont soit dans les chorales, beaucoup ils sont soit des prédicateurs, beaucoup ils sont soit vraiment des sœurs ou des frères engagés dans les églises, dans les choses des églises, mais pas dans la vie des prières, vous comprenez? Donc, à travers la vie des prières intenses, des prières de délivrance, des prières d'autorité, c'est ça qui a néanti toute puissance des ténèbres. C'est pour ça que je vous encourage à faire des prières d'autorité, des prières de combat, chasser les démons, détruire les œuvres des ténèbres car Dieu nous a donné le pouvoir pour détruire tous les œuvres des ténèbres et chasser les démons. Je vous bénis, soyez toujours en paix avec l'esprit du maître. C'est bien votre frère, je suis là toujours avec vous pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit glorifié dans vos vies. Là, il est ici chez moi, il est 5h30, donc nous sommes dimanche, je crois, le 1er septembre 2013, il est 5h30, donc je viens juste de terminer à lire la Bible et puis à écrire des choses que j'ai à écrire. Donc, je suis en train de travailler sur un livre, donc en train d'écrire quelque chose pour la gloire de Dieu qui va être publiée quand ce sera terminé. et l'esprit de Dieu me pousse à vous encourager dans ce genre de prière. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à nous suivre sur Chilo TV, là où nous avons l'habitude de donner des enseignements, des exhortations dans notre programme L'École du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.